Il est 18h40, c'est le conseil du Cifal, le 27 juillet 2022 et tout à l'heure. Je vais procéder à l'appel. Blanquet et Philippe. Présente. Pamela Bouazard. Présente. Denis Béziat. Présente. Nadia Estan. Présente. Sébastien Reiser. Présente. Dominique Garaille. Présente. Paquita Zaneng. Présente. Serge Bourret. Présente. Jean-Paul Meral. Présente. Pierre Guéral. Présente. Chantal Reboux. Présente. Richard Hadouk-Zizak. Présente. Bonsoir à tous. Salut Richard. Elie Chemin. Absente. Sonia Guidel. Absente. Adélication. Sonia Fauré. Absente. Gabrielle Guinodo. Absente. Victoria Awel. Absente. Quentin Lopat. Absente. Patrick Fexa. Présente. Annick Bex. Absente. Fabienne Barre. Et Julien Charluet. Le quorum est atteint. Monsieur Blanquet. Secrétaire de séance. Je rappelle que la séance est enregistrée par vidéo. Premier point, l'approbation du conseil principal du conseil municipal du 23 juillet. Y a-t-il des observations ? Non ? Qui est contre ? Qui se retient ? Approuvé. Le conseil municipal du 6 juillet, y a-t-il des observations ? Approuvé. On poursuit par les marchés qui ont été passés depuis le 6 juillet. Donc je vous l'ai fait défiler. Y a-t-il des observations ? Et dans les demandes de subvention, nous avons une subvention du conseil départemental liée au contrat de territoire 2023 pour achat de mobilier destiné à l'équipement de la seconde salle du restaurant scolaire Jean Jourest. C'est où nous le trouvons actuellement. Le montant de cette acquisition est estimé à 13 341 euros TTC, soit 11 117. Hors taxe. Première délibération. Il s'agit de redéfinir le lieu de réunion des conseils municipaux. Vous savez, suite à l'ouverture de la nouvelle classe, il est nécessaire maintenant de redéployer les jeunes dans la salle de restauration. Donc il est proposé au conseil municipal de retransférer une fois de plus la salle de réunion à la salle des fêtes, puisque la salle du conseil municipal traditionnel est trop petite. Il y a des observations. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Le point suivant est présenté par M. Reyser. Il est appris à la création d'emplois permanents à temps non complet d'adjointe technique tout grade. Bonjour à tous. Alors du coup, on parle ici du service restauration, entretien et la salle, pour lequel on a eu pas mal de départs en retraite. Des personnes qui étaient jusqu'à présent en arrêt et qui sont parties à la retraite. Et aussi une personne en fait qui s'était mis en disponibilité et qui a renouvelé sa demande de disponibilité. Donc avec Mme Bellever, et surtout Mme Bellever, bien sûr, a fait un vrai travail de fond pour remettre à plat les emplois du temps des personnels, sachant que l'impact de la création de la 5e classe, il a fallu qu'on la gère aussi en termes d'effectifs. Puisque vous vous souvenez, ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est que la création de la 5e classe en maternelle nous impose de transférer une partie des effectifs de l'école maternelle dans la restauration scolaire, qu'on appelle du haut, c'est pour ça qu'on ouvre cette salle. Et du coup, forcément en termes d'effectifs, sur les temps horaires de midi, on a dû revoir pas mal en fait la configuration. Donc il y a des nouveaux besoins ici, des besoins qui disparaissent côté maternel. Donc il a fallu retravailler. Donc on a profité, on a rencontré le nouveau chef cuisinier il y a 3 semaines de ça, ainsi que l'équipe restauration pour essayer de bien comprendre quels étaient les besoins et le bon dimensionnement en fait des équipes. Et suite à ça, Mme Bellever, elle a commencé à faire des propositions. Et en parallèle de ça, on a ces départs en retraite comme je vous disais. Et du coup, pour nous, c'est l'opportunité finalement d'ouvrir de nouveaux postes en fait. Donc c'est le but aujourd'hui de la délibération, c'est de créer de nouveaux postes. Et notre proposition en fait, c'est de bien sûr proposer aux gens qui sont en place aujourd'hui et qui occupaient des postes avec des contrats à durée déterminée, de les stagiariser en fait pour qu'ils puissent devenir titulaires sur ces postes. Donc ici, ça concerne 4 nouveaux, 4 postes, création de postes, d'adjoints techniques, à temps non comblé parce qu'on est sur une annualisation en fait des emplois du temps. C'est des personnes qui, pendant les vacances scolaires, ne travaillent pas ou travaillent quelques jours pour faire le ménage, mais le reste du temps, elles sont à la maison. Donc vous avez les horaires dans la note de synthèse. Alors on les a corrigeant parce qu'on a dû les revoir. On a eu quelques opérations avec Mme Bellever. Mais donc il y a un emploi du temps, un premier emploi permanent avec un nombre d'heures hebdomadaires à 33h30, un deuxième emploi à 29h, un troisième emploi à 28h30 et un quatrième emploi à 26h45. Donc on a essayé quand même d'avoir aussi une certaine cohérence dans le nombre d'heures et que chacun puisse avoir un nombre d'heures qui soit assez conséquent pour avoir quasiment un plein temps, même si ce n'est pas un plein temps. Donc la première délibération, elle consiste à délibérer et accepter la création de ces emplois. Et comme je vous le disais, du coup, c'est la titularisation, la stagialisation, excusez-moi, des gens qui sont en place. Qui a des commentaires ou des remarques par rapport à ces premières délibérations ? Non. Donc on peut passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Pour améliorer l'unité. Le point suivant, toujours présenté par M. Reizer, après la création d'emplois non permanents à temps non complet sur le grade d'adjoint technique pour faire face à un approchement temporaire d'activité. Alors pour les mêmes raisons que je vous évoquais jusqu'à l'instant, on sort en fait d'une crise sanitaire où on a fait beaucoup d'adaptations dans les services entretien et restauration. On avait renforcé les équipes pour la restauration elle-même. On avait aussi renforcé le service entretien pour des tâches comme par exemple le nettoyage des toilettes qu'il fallait multiplier, le nettoyage des poignets, des passages, pas mal d'activités et de surcharges. Donc on avait mis en place des emplois non permanents pour répondre à ce besoin-là. Ce qu'on propose là dans la configuration pour cette année et pour pouvoir répondre à l'évolution du fonctionnement de la restauration et du service entretien, c'est de continuer à maintenir cet effort de personnes sur des emplois non permanents. Vous voyez dans la note de synthèse, on est en train de parler de trois postes avec des petits horaires. Donc c'est des horaires à 9h semaine et à 10h30 semaine. C'est quoi aujourd'hui ? C'est des personnes qui travaillent soit côté les Hauts-Lavange qui ont déjà des rôles d'animateurs et on leur propose de compléter leur temps avec un peu de ménage ou un peu de service pour la mairie ou inversement aussi. Et donc là, le but, c'est de maintenir ces emplois au moins sur l'année qui vient, de voir comment l'année va se stabiliser vis-à-vis de la crise sanitaire, mais aussi vis-à-vis de notre nouveau mode de fonctionnement avec la santé en classe et la restauration ici. Et avec le chef cuisinier qui est le responsable du service, on fera un bilan début d'année prochaine, en janvier et février, pour voir comment on peut matérialiser ces données suite à ces emplois. Donc notre idée avec Mme Belvert, c'est quand même à terme d'éventuellement créer d'autres postes à long terme et d'éviter ces situations un peu précaires pour les gens. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ce que je viens de dire ? Ou des questions ? Ça va dans le sens de l'espèce de pérennisation, d'emplois un peu précaires, mais qui pourraient éventuellement s'avérer être un emploi à peine de temps. Oui, tout à fait. Travailler à ce sens. Oui, et puis on est très content de pouvoir stagiairiser aussi. Je reviens à la délibération de tout à l'heure, mais c'est quand même une vraie reconnaissance pour les personnes-là qui travaillent avec nous depuis un certain temps, de pouvoir les stagiairiser. On a des personnes, une personne notamment qui a plus de 60 ans, qu'on titularise, et je trouve que c'est une bonne, belle reconnaissance, en fait, de l'effort qui a été fait pour la Comité. C'est quelqu'un qui avait commencé sur un emploi à 10 heures par semaine, mais qui au fur et à mesure, c'était pas encore possible, mais il a souffert un peu plus long. Et donc là, c'est pour quelle durée de manière ? Alors, pour les trois non permanents, là, c'est deux adjoints, deux personnels qui vont faire 9 heures par semaine, d'accord ? Et un adjoint qui fera 10 heures 30 par semaine. On aurait pu faire le choix de dire aussi qu'on réduit le nombre de personnel et on propose un emploi à 20 heures. On est sur des activités où le besoin, en fait, en termes de personnel, il est sur les mêmes plageoires, premièrement. Et aussi, en fait, et c'est là où il y a un travail avec Léo-Lavange, en fait, parce que vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez le principe avec Léo-Lavange, mais en fait, nous, on met à disposition du personnel auprès de Léo-Lavange quand ils ont des besoins. Et Léo-Lavange propose aussi, de temps à autre, des activités, en fait, sur des durées déterminées au personnel de la mairie. Donc il y a aussi, en fait, un travail à mener avec Léo-Lavange, de stabiliser un peu les emplois du temps et de les... Donc on a fait un premier effort avec Mme Belvert. Il y a encore un deuxième effort à faire. On aurait pu faire le choix, là, d'anticiper. C'était la question qu'on s'était posée avec Mme Belvert. Mais comme je vous disais, on n'a pas suffisamment de visibilité sur qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue sanitaire à la rentrée. Et on n'a pas encore stabilisé ce système. On sait qu'à la rentrée, sur octobre, fin octobre, début novembre, après la première période scolaire, on va certainement encore devoir ajuster. Je pense que c'est là où ce sera plus pertinent de franchir le pas de pérenniser d'autres emplois ou de proposer des emplois du temps pour ces personnels-là à un an permanent plus conséquent. Un travail, un très bon travail, là, qui a été fait de la part de Mme Belvert. Parce qu'après tout le rebouclage avec les... Vous imaginez, avec tous les employés, enfin, voilà, c'est très conséquent comme activité. On va faire d'ailleurs une réunion à la rentrée avec tout le service entretien pour présenter la nouvelle organisation, les nouveaux emplois du temps, accueillir la nouvelle ATSAM, le nouveau chef cuisinier, la nouvelle seconde cuisine. On a prévu ça à la rentrée. À la rentrée fin octobre. On peut passer au vote s'il n'y a pas d'autre remarque. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point suivant a trait à l'actualisation du régime d'amnité en tenant compte des fonctions de suggestion, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le RIF-CET. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui concerne le RIF-CET, parce que vous savez, il est constitué de deux primes, donc l'IF-CET et la CIA. Donc l'idée de... L'idée, c'est malgré tout de... de mettre... de... de positionner un RIF-CET pour un agent de catégorie 1. Attendez, je reviens sur les choses. Voilà. Nous avons ici un agent de catégorie 1, donc qui normalement, jusqu'à maintenant, obtient une prime annuelle et l'IF-CET de 6 000 euros. Donc l'idée, c'est de... compte tenu de son engagement, de la socialité qu'il a, l'encadrement de plusieurs personnels, donc de lui... permettre d'acquérir une IF-CET à la hauteur d'un agent de catégorie B, B2, donc c'est-à-dire 6 600 euros. Donc c'est une juste reconnaissance, en fait, du travail accompli et du travail dans lequel il est engagé. Donc l'idée, donc, afin de tenir compte des socialités, fonctions et suggestions relatives à certains postes de la catégorie C1, il est proposé de modifier le plafond de l'IF-CET pour la catégorie C1 et de le fixer au même niveau que la côte de plurie B2, à 6 600 euros. Y a-t-il des observations sur le sujet ? Qui est contre ? Qui s'abtient ? Adopté. Le point suivant, c'est la réquisition d'une parcelle. Donc, il s'agit d'une petite parcelle, vous voyez, c'est une bande de terrain, pratiquement un accrotement, sous lequel se trouve une conduite d'eau. Donc le fait d'acheter cette parcelle à l'euro-symbolique, nous laisse un tirement autonome sur le devenir de ce bout de terrain et surtout pour pouvoir accéder quand on le veut, comme on le veut, sur les infrastructures qu'il y a au-dessous. Tu veux compléter, Denis ? Avant de l'euro-sychar. C'est un niveau de l'euro-sychar, oui, c'est un métier ici. On a trouvé l'anomalie en cherchant les chemins de randonnée. Une létorisation pour les chemins de randonnée qui avait caché cette anomalie visible au Canada. Voilà. Parce que donc, c'était... On avait l'eau transférée à l'époque. C'est vrai, c'était plus de servitude, ça, non ? Non, non. Même pas, donc. Mais en plus, c'est... Les vrais sont restés propriétaires. Hein ? Les vrais sont restés propriétaires. Oui, ça, que les servitudes sont créées. Voilà, donc, qui sait ? Il y a des observations sur le sujet ? Oui, les frais de la Terre, c'est combien par rapport à cet achat d'un euro symbolique ? C'est combien ? Je ne sais pas, parce qu'il y a des frais... Au moins, il y en a un euro. Il y aura forcément des frais inconfessibles. C'est pour moi. Non, je... Je regarde sur des exemples similaires. J'ai pas... Honnêtement, j'ai pas l'idée de... Non, mais c'est... Non, mais c'est pas... Il y a des grilles, c'est à les faire, à l'art de 2 ans. Il y a un forfait, 1 000 euros. Entre 1 000 euros, entre 1 000 et 500 euros. C'est pas pour se dire. Il faudrait le bord, mais c'est le... Oui, surtout à les 1 000 euros. Non, parce que là... Il n'y a pas la chose qui est... Une feuille ou dix feuilles, c'est un art. Mais effectivement, je posais la question... C'est pas forcément... Pas forcément pour ce projet-là, mais pour les futurs projets, de savoir avoir une grille très simple. Même si on n'est pas dans les aptitudes, d'avoir au moins une idée sur le sujet. Je regarde l'heure, c'est spécial. Non, c'est pour ma connaissance personnelle. Oui, oui, oui. Non, mais j'ai bien compris. Parce que le chemin, il appartient à deux propriétaires. Quatre. Quatre ? Il y a six ans de misèrement. Cinq même. Un, deux, trois, quatre. Et là, avec quel est ce qu'il a ? Cinq, alors. Un, deux, trois, quatre et cinq. Même plutôt six, non ? Non, mais il est rattaché à un des deux, là. Non, mais il est bon. Il n'y a pas de sujet, c'est l'administratif. Oui, oui, oui. On passe au vote. On passe au vote qui est contre. Non, mais tu as raison. Qui s'abstient ? Adopté. Il est dix-deveuf heures, l'ordre du jour étant impuisé, le séance du conseil municipal est plosé. On passe au vote.